Emmanuel Dacoury, élève au collège moderne de Biancouma, est le lauréat des classes de 5e. Je suis heureux parce que Madame la ministre nous récompense tous les élèves intelligents et permet de recommencer l'année prochaine et d'être toujours excellent. A l'instar de cet élève, différents acteurs de l'éducation nationale et autorités administratives ont reçu des récompenses pour leur contribution à faire de l'école un lieu d'excellence. J'ai organisé les états généraux de l'éducation nationale à Cépulot parce que je me suis rendu compte que dans le département, l'éducation, le niveau des élèves était très bas. Il fallait rechercher les causes de ce bas niveau et proposer des solutions. Ces différents prix ont été décernés à l'occasion de la journée d'excellence et du mérite organisé par la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique Drenet de la région du Tonkui. C'est une mission que Madame la ministre nous a assignée. C'est donc fort de tout cet appui qu'avec mes collaborateurs, nous avons mis en place le projet et nous l'avons réalisé avec l'appui de tout le monde. À cette occasion, le ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a souligné l'importance d'organiser les journées d'excellence pour susciter une saine émulation entre élèves et redorer le blason de l'école ivoirienne. Quand le travail des apprenants les plus méritants est ainsi reconnu par leurs encadreurs, cela s'inscrit dans la droite ligne de l'objectif que nous nous sommes assignés cette année. Tous mobilisés pour une école de l'excellence. La ministre Kandia Kamara a également assisté à la journée de l'excellence organisée par le lycée Jeune fille de Boaké appelée Grand Bahut.